Aujourd'hui, je vais vous conter la deuxième partie de Menton et le fruit d'or, livre illustré par Émilie Camat. Du monde entier, les producteurs de citron virent en cet événement apocalyptique un signe divin. Tous virent à Menton par la mer, par les routes, par les airs, d'Argentine, du Mexique, des États-Unis, d'Espagne, d'Italie, de Grèce, de Perse ou bien encore d'Asie. Ils prirent soin d'apporter de somptueux cadeaux, tentant ainsi de rompre le sort qui les avait plongés dans l'obscurité. Tel des Incas ou d'anciens Égyptiens, fascinés par le Dieu-Soleil, ils vouaient désormais un véritable culte à ce citron déjà légendaire. Et ils en étaient désormais certains. Afin que le maléfice soit rompu, la fête du citron se devait d'être célébrée dans quelques semaines avec un faste des plus grandioses, un apparat inégalé. Chars majestueux, jardins opulents et luxuriants, dont les couleurs jaunes et orangées seraient honorés sous un ciel bleu-azur, tels des feux d'artifice dans le cœur de l'hiver. Les jardiniers de la ville, aidés par toutes les bonnes volontés, débordèrent d'imagination. Ils travaillaient sans relâche, de jour comme de nuit, afin de créer un sublime univers dédié aux agrumes. Ainsi, en février, après des semaines de durs labeurs, la cité fut enfin prête. Lors de l'inauguration, le public attendait fébrilement de voir l'extraordinaire fruit d'or. Les artères de la ville étaient gorgées de monde, depuis les plages de Galais jusqu'aux vallées étroites qui gagnaient les montagnes. Au cœur de la cité, un trône, orné de pierres précieuses, devait même servir d'écrin au majestueux citron à l'écorce d'or. Mais aux grandes dames de cette foule immense et anxieuse, celui-ci restait désespérément vide. Ce n'est que le soir venu, quand le soleil décida enfin de se coucher, que, venant des airs et accompagné par des centaines de colombes, une magnifique montgolfière, transportant l'inestimable joyau, s'envola d'une colline de la cité. Après un court mais extraordinaire voyage, par-dessus les toits de la vieille ville, du bastion et du musée Cocteau, elle s'opposa délicatement dans les jardins Biovès. Sur un coussin de velours, tels les clés d'un royaume, il apparut, enfin, porté religieusement par des enfants venus des cinq continents. « Menton, perle de la France », disait Élisée reclue. Et citron, ambassadeur du soleil et de l'amitié entre les peuples, souffla un espiègle vent marin, chassant aussitôt le mauvais sort et les nuages du globe. Et c'est ainsi que, durant des semaines, de jours comme de nuits, arrivés en liesse du monde entier, des gens purent admirés, vénérés et remerciés de mille présents ce lieu, digne du jardin des Hespérides, ce merveilleux citron à l'écorce d'or et à la taille insolente de beauté, dont la luminosité semblait éclairer le ciel. Beaucoup voulurent même le toucher, et d'aucuns aiment à dire que, dans les allées du marché et les vieilles ruelles, les mentonnets en ont depuis ce temps un immense sentiment de fierté. Rien d'étonnant à cela, me direz-vous, sur les rivages de la Méditerranée. Dans les couchers de soleil rougeoyant, le ciel et la mer azurées, accompagnent depuis des temps illustres orange et fruits d'or au soleil mêlé. Ils se racontent eux-mêmes que, par certains matins, quand la brume au large disparaît, les marins voient briller mille soleils, jaunes ou orangés, au-dessus de la baie. Mais ceci, ceci est une autre histoire, sans doute une vieille histoire de corsaire, ou bien encore de flibustier. Merci. 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 Merci.